Alors ce matin, nous allons continuer avec l'apprentissage sur les 5 lois au corps du milléon. Et je pense que du jour au lendemain dimanche prochain, nous allons redefinir le concept milléon. Afin que vous ne soyez pas dans la conflit. Mais comprenez qu'ici nous sommes en train de traiter premièrement les ordres que Adam avait reçus et qu'il devait habiter dans le sabbat ce septième jour. Le jour où le Très-Haut, le Créateur se repose et Adam devait gouverner la terre. Et puis Adam devait la sujettir pour tout le monde, il devait remplir la terre aussi que c'est toute une panoplie d'ordres qu'il a reçus. Ce qui faisait de lui le maître absolu de la terre. Et l'apôtre Paul nous a dit que tout ce qui a été écrit, c'était pour nous servir d'exemple ou d'enseignement. Et le prophète du temps de la fin, William Marihuana, dans l'enseignement, Christ est le mystère de Dieu réveillé. L'apôtre Paul nous a dit que le troisième dessein de Dieu est celui de rétablir le royaume. Dans la position où Adam attend la peine de ses temps. Il parle de la restauration de l'homme. Il parle de la terre, il parle de la terre, il parle de la terre, il parle de la terre. Lorsqu'on vient répéter simplement la citation, ça ne vous aide pas. Il faudrait que nous rentrons dans la profondeur afin d'étudier le rapport qui existe entre ce que le prophète a déclaré. Comment nous pouvons appliquer cela dans la vie de tous les jours ? Parce que le Seigneur avait promis aux disciples un certain nombre de choses qu'il devait hériter sur la terre-ci. Et la vie éternelle dans le royaume de la terre-ci. Et dans les siècles de la terre-ci. Par exemple, nous étudions pas à pas. Afin que nous puissions occuper effectivement cette position des dieux sur terre. Et que Paul en son jour, il avait constaté que la nature, la création était dans du génissement. Mais attendait la régulation du fils petit. Alors on dit qu'ils attendaient les maîtres du monde. Alors comment nous allons maîtriser ce monde ? Alors qu'on parle de ça, c'est une charte. Amen. C'est toute une loi. Ce sont des principes que Dieu a placés dans l'univers. Il a placé en nous. Il a fait mention cela dans l'exécutif. Attendant que notre connaissance puisse grandir. Et lorsque notre connaissance doit atteindre le parochisme. Nous serons capables de réclamer ce qui est à nous. Amen. Voilà comment nous sommes ici. Pour faire changer le statut. Des enfants. Pour passer à l'étape des fils. Parce que l'enfant n'est pas différent de l'esclame. Ou d'un mercenaire. C'est le même statut. Mais un fils est proche du père. Un fils est comme le père. Le fils a les mêmes prérogatives que le père. Jésus a dit. Le père agit. Et moi aussi j'ai agi. Et comme Dieu a dit à frère. Prends ta plume et le cul. Prends ta plume et le cul. Prends ta plume et le cul. Le père me dit que la plume existait entre le père et le fils. Et le fils aussi agissait. Cette harmonie doit régner dans les derniers jours. Et l'échelle a dit que la plume de la plume. Le fils aussi. La plume de la plume. C'est Hubert. Le fils aussi. Léa, le fils. La plume de la plume est terrible. Et au long terme, il s'en a dit. Le fils. La plume de la plume. Le répétition. Le fils. Un grand rôle. c'est ça le secret aujourd'hui alors qu'on nous rencontre dans cette matière de la spiritualité afin de toucher les chauves de Dieu alors sans plus tarder je vous ai prié que vous pouvez nous en faire la nature sainte et petite Genèse chapitre 28 et nous prendrons ce qu'Esaïe pense le verset 29 le verset 9 alors Genèse 1 verset 28 Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez fréquents multipliez remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre Amen Esaïe 11 verset 9 Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte Car la terre sera remplie de la connaissance véritable Il ne se fera ni tort ni dommage sur les poissons de la mer comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent Il ne se fera ni tort ni dommage sur la terre Il ne se fera ni tort ni dommage sur la terre Il ne se fera ni tort ni dommage sur la montagne sainte Et Phra-Bana m'a dit qu'il n'y a aucune montagne sainte ni une eclise sainte Mais c'est le Dieu Saint Qui descendait sur la montagne Alors la descente de l'éternel sur la montagne Sontifiait la montagne Amen Et c'est en ce moment là qu'on a appelé cette montagne la montagne sainte Le mont Sinaï est devenu saint Parce que le Dieu Saint y est descendu La plaine de Jéricho A été sanctifiée par la présence de l'ange du Seigneur Qui dit à Josué Ce lieu est saint Mais comment ce lieu est devenu saint dans la mesure ? C'est une terre habitée par les Canaliens Voilà pourquoi il faut le Dieu Saint Pour rendre un lieu saint Pour rendre une maison sainte Pour rendre une Église sainte Pour rendre un lieu plus saint Il faut la présence du Dieu Saint La raison pour laquelle cet enseignement est le capital Sur les cinq ordres ou lois du millénium Et c'est-à-dire que cet enseignement en effet Est une initiation à la notion de la conquête Il y a des gens qui sont sensibles au mot Il y a des gens qui sont sensibles au mot Il y a des gens qui sont sensibles au mot Quand on t'initie à l'informatique y a pas de problème Il y a des gens qui sont sensibles au mot Les initiations ce sont des bases C'est ça ce qui est devenu l'Église Dès qu'on dit bon je vous montre cette formule là Alors, dans leur esprit, on voit qu'on parle de formule, c'est comme si la magie. Mais voyez-vous, tout on a renvoyé chez les autres. Et du coup, vous-même, qui devriez être des maîtres, il ne vous reste absolument rien. Donc, je reprends que cet enseignement est une initiation à la notion ou au concept de la conquête. Donc, tu es destiné à conquérir. Pour être plus précis, tu es un conquérant. Tu es un conquérant. En répétant ça ensemble, je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Nous sommes dans la conquête. Alléluia. Ce n'est pas qu'on s'est improvisé conquérant. Mais Dieu a placé en nous des lois. Mais si tu savais que tu n'avais pas la conquérant d'un mystique. Qui sont d'auté de l'homme. Et il n'a qu'un fou, nous, c'est aussi. Que l'on venait ou pas. Et il n'a qu'à l'air n'est pas tout fait. Il a placé en nous la moine de la conquête. Et tu n'avais pas la conquérant d'un mystique ou la bouillade. La moine du règne. Et Dieu est destiné à regner. C'est pas tant, car qu'on ne peut pas la pu expecting. C'est pas du tout fait. Et tous les ocheis ont quand elle a pleout. Et tout le monde Dans la position des rois Vous voyez-tu que tu es arracheté par ton sang Et tu as fait deux Des rois Et sacrificateurs Alors on répète encore Je suis destiné à régler Je suis destiné à régler Je suis destiné à régler Alors l'église en Afrique Que se focalise sur les doxologies Et qu'on appelle la doxologie C'est des réglises comme l'ancien Détamanois sont à rentrer dans la prison d'un roi Il y a une certaine bien de formulaire Et qui se transforme à un niveau de l'hypocrisie Et la mort qui se concentre De то la mort qui aurait pu faire Qu'en fait mais vous avez été éliminé, vous avez été éliminé, donc il sait bien que la fin est là, mais il ne répète la doxologie, parce qu'il y a un foutre dans son zon, oh, 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 il était malade, pour quelle raison les gens aiment des doxologies, et quand les gens aiment des doxologies, les prédicataires ont servi la doxologie à l'Église, voilà pourquoi on se retrouve comme des prêtres, on sait ce que le baptême va dire dimanche prochain, parce qu'il a décroché, et nous aussi on a décroché, nous avons toutes les situations du malachicat, nous avons toutes les situations du malachicat, nous avons toutes les situations qui apportent des doxologies, c'est que nous sommes les dixичесcans et nous avons toutes les paroles que nous avons parlé, les croisiens, ils reviendront à répéter la doxologie, alléluia, nous n'y a plus l'action du don, on s'ébran a dit que le temps c'est Dieu mais vous ne pouvez pas maîtriser les temps parce que nous n'étions pas de Dieu et qu'il fallait plus loin que le temps c'est Dieu et qu'il faut s'ébranir les temps et que Dieu les relève et qu'on a prévu les temps les temps ne sont pas de vie déserte et qu'il faut s'ébranir les temps et qu'il faut s'ébranir les temps On a dit à Josué, médite le livre de la loi. Non, l'idée c'est différent de méditer. Parce que si on médite, on soutient une substance. Mais la lecture simple, n'importe qui peut lire. Et si on n'a pas de succès, c'est parce qu'il est des simples lecteurs. Alors quand vous verrez aujourd'hui, on est prêt. Comment ça dit Frère Branham ? Parce que c'est des lecteurs. Le professeur de Josué, il y a RDC. Il est même en Allénois. Il inspire les freins pour la médicité. C'est des lecteurs. Il est même en Allénois. Mais il ne médite pas. Comme vous méditez. Vous rentrez dans le monde du Sacré. Et vous rentrez dans le monde du Sacré. avec l'esprit du compositeur. Je reprends. En lisant la Bible. La Biblia. La Biblia. Le professeur de Josué. Dans le monde. La Biblia. qui a été composé par un compositeur inspiré et quand il produit ces effets il faut que ton esprit se marier avec l'esprit du compositeur pour produire les mêmes résultats pour qu'une citation marche il faudrait que notre esprit qui lit ou médite s'armonise avec l'esprit qui apparaît par William il y a des questions il y a des questions et il y a des questions il y a des questions il y a des questions on ne sera pas que de la simple lettre voilà qu'on a servi aux gens la toxologie il y a des questions il y a des questions et ça produit des tâches ça produit des chrétiens d'antique il y a des questions il y a des questions il y a des questions nous on voit le péché là où Dieu n'a pas condamné nous on voit qu'il y a des condamnations il y a des condamnations il y a des condamnations alléluia on est dans le lit plus rigoureux de Dieu lui-même mais il y a des condamnations là où Dieu a pardonné il ne veut pas pardonner il y a des condamnations à cause des toxologiques qui a fabriqué les automates et ça nous on construit il y a des condamnations j'étais avec des amis ce jour aussi il y a des condamnations il y a des condamnations il y a des condamnations à cause des maladies il y a des condamnations il y a des condamnations il faut que Dieu te confirme aussi même si on l'appelle Dieu va confirmer Dieu confirme sa parole Dieu confirme sa parole et Dieu n'a jamais confirmé un livre Dieu confirme les prophètes, Dieu vient pour confirmer Moïse, parce que Moïse vient avec la loi, alors on n'a pas besoin de la confirmation, vous voyez la mort elle règne, comme il est un peu plein, par l'absence de la connaissance, vous vous attribuez à des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, vous cherchez à porter des poids, il ne vous correspond absolument pas, il n'y a aucune promesse, qui va confirmer une souveraineté. Il n'y a aucune promesse dans la vie, à quoi vous avez plus saison dans la vie ? Dans un Lévi, à la mission, de garder la loi de nous, et d'enseigner au peuple, d'appliquer les lois, et d'appliquer les lois, mentionner dans le livre Lévitique, il n'y a aucune promesse dans le livre Lévitique, Amen ! En faveur du leu, voilà la mission de Lévi. Il n'y a aucune promesse dans le livre Lévi, Il n'y a aucune promesse de la mort, Il n'y a aucune promesse, Il n'y a aucune promesse dans le livre Lévi, Il dit qu'il n'y a pas de vraies questions, il faut dire d'aucun qui n'amène pas le feu étranger. Il dit qu'il n'y a pas de vraies questions, il faut dire qu'il n'y a pas de vraies questions, il faut dire qu'il n'y a pas de vraies questions. Il dit qu'il n'y a pas de vraies questions, il faut dire qu'il n'y a pas de vraies questions, il faut dire qu'il n'y a pas de vraies questions. Il dit qu'il n'y a pas de vraies questions, il faut dire qu'il n'y a pas de vraies questions. Il dit qu'il n'y a pas de vraies questions, il faut dire qu'il n'y a pas de vraies questions, il faut dire qu'il n'y a pas de vraies questions. Il dit qu'il n'y a pas de vraies questions, il faut dire qu'il n'y a pas de vraies questions, il faut dire qu'il n'y a pas de vraies questions. Il dit qu'il n'y a pas de vraies questions, il faut dire qu'il n'y a pas de vraies questions, il faut dire qu'il n'y a pas de vraies questions. Il dit que j'ai pas de vraies questions, il faut dire qu'il n'y a pas de vraies questions, il faut dire qu'il n'y a pas de vraies questions. Et que Japheth est impliqué dans les temples de Seine. Et comment serait-ce que les esclaves soit dans les temples de Seine. Donc c'était que Dieu avait compris que l'État de Sem devait trouver son essor par les fils de Japheth. Et quand on parle de Sem, c'est bien les biens, les Hébreux et les autres. Mais les Seminiens ont aussi la promesse, ce sont les Hébreux, Israël, vous êtes avec moi, les Juifs, il est venu sortir le Seigneur Jésus-Christ. Donc selon vous, il est venu ici de la loi, les promesses, les Patriarches, le tabernacle. Pour que je ne mette plus Christ, seulement la Chie, il est sorti des navres de Saint-Exaway. Donc le christianisme, ou le conseil judo-chrétien, est d'abord oriental, et c'est d'abord l'évitage des fils de saint. Raison pour laquelle vous verrez, alors qu'elle est fragile, était rendue plus tôt pour l'Afrique, avant qu'il ne perd les sorts dans les pays occidentaux. Mais pour quelles raisons, les affinées n'ont pas continué, parce que cette mission, c'est parce que, les chaventites, n'apparaissent que vers l'Ancien Testament, au travers de l'Ompire Macédonienne, avec Alexandre le Grand, c'est-à-dire la guerre, et plus tard Rome, Pompée, César, Jules César, et Auguste César, parce que Jésus est sous Tiber, et toute l'émancipation du christianisme a eu lieu pendant la période romaine. C'est la raison pour laquelle à la croix, on avait écrit en trois langues, l'hébreu, le grec, et en roumain, pour montrer la signification de la condamnation du Seigneur. Il n'y a pas parlé de l'ébreu, parce que c'est de là où est sorti la religion, la foi. La Grèce, c'est la culture, et la culture, et puis dans son autre, Rome, ce sont les rois, les voies, afin que l'évangile soit prêchée, jusqu'aux extrémités de la terre, et jusqu'à nos jours. C'est cette signification que l'a dit qui gouverne la paix. C'est ce que j'avais dit, avait compris, qu'il fallait prendre le témoin, et tuer lui aussi, à travers le Jean, le révélateur, qui a dit ça et tout s'ouvre. Dieu t'a donné l'ordre d'envoyer tes lèvres prophétiques, au sein des églises. Dieu t'a donné l'ordre d'envoyer tes lèvres prophétiques, au sein des lèvres prophétiques, au sein des lèvres prophétiques, au sein des lèvres prophétiques. Il y avait des télèvres prophétiques. C'était, il y a des idées, d'une idée, de l'autre, qui était d'origine de Thiatie. Elle avait déjà ouvert son cœur et elle a reçu des hommes de Dieu chez elle. Ces deux structures ont servi d'éléments de base qui a produit le développement spirituel, social, culturel, politique et même économique des pays de l'Occident. Mais la saison des temps tourne la ville du Sud, Dieu a aussi prévu les moyens et les méthodes pour sortir, si du moins nous en avons la connaissance, si nous comprenons ce qui est notre, alors c'est là l'issue de sortir, parce qu'un peuple meurt lorsqu'il leur manque de la connaissance. Il a dit que ce conseil est une initiation à la notion de la conquête. Comment tu vas conquérir ? Alléluia ! Il a dit que nous sommes des dieux amateurs. Il a dit que nous sommes des dieux apprentis. Pour apprendre à faire comme Dieu. Pour apprendre à penser comme Dieu. Pour apprendre à agir comme Dieu. Pour apprendre à réagir comme Dieu. Il a dit que nous sommes des dieux. Mais comment est-ce que nous avons des thomas? Allez, vous savez, vous en avez vu la fin The law and our brother Alman. C'est un paradoxe. Il a dit que nous consommons conscience l'homme d'eau, c'est étonnant. Commençons à agir comme Dieu Et pour agir comme Dieu Tout le monde n'y a pas de savoir et de connaître Il n'y a rien de Dieu On gêne la déclaration de l'Evra Et à la fin du septième show Nous allons connaître Qui est Dieu Sonate Comment il vit Tout le monde s'appuie Sous-titrage Pour apprendre le métier de Dieu Il est socialement important 4 10 11 12 21 21 22 21 22 23 24 25 26 26 25 55 30 26 26 26 66 On va prendre un petit lui et un ensemble. Amen! Alléluia! Amen! Alléluia! Au commencement! Et dans tout le monde! Et dans la parole! Voilà que nous pauvres! J'ai pas à penser. Amen! Mais la personne appelle cela le logos! On appelle cela le logos! Donc exposer que c'est le concept! La pensée du trait! Et après cela, c'est le nomage! Ou l'énergie! Donc au commencement, il était tout ça! Amen! Bon, par là, au commencement, il était la pensée! Parce qu'en effet, la pensée... Il était pas mal que rien! Et tout le monde est simple à faire l'aurore! Alléluia! La pensée qui a produit pour l'enseil des énergies! Qu'est-ce que vous comprenez? Mais la fin de la fiche! Les pensées sont des mises énergies! Ce sont des lumières! Ce sont des émanations! Il y a que les amis nous les mettent partout dans les climas! Pour moi, non! Quel est le résultat de ses propres pensées? Il y a la première fois! Il y a la première fois, est-ce que vous êtes avec moi? Mais la première fois! Donc moi, Dieu le doughl est à moi de penser! Il s'affirma qu'il était des bi-hymes, Un concept! Et c'est que penser, c'est aussi un langage ce matin je viens de focaliser sur la mépris des langages parce que nous nous allons essayer le problème de ce langage nous nous connaissons je me le mange de qui on a plus Dieu parce que selon la psychologie on a dit que ce passage ce livre-ci c'est la parole de Dieu et si on brûle ça c'est la parole de Dieu il y a des fonds d'éclat qui venaient bien pour les âmes alors que Dieu quand il parle il y a peut-être des âmes il y a des âmes dans les âmes il y a des âmes dans les âmes ce n'aurait été tendu il y a des âmes dans les âmes c'est tout l'univers il y a des âmes dans les âmes il y a des âmes dans les âmes à l'ouverture des âmes dans les âmes il y a des âmes dans les âmes dans les âmes le moment dit il y a des âmes Jean s'écria et toutes les créatures qui sont dans le ciel sur la terre ici il y a tout sur la mer et tout ce qui s'y trouve Je les entendais qui disaient à celui qui est assis sur le trône qu'à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Alors comment vous allez expliquer cette écriture ? Là où il chante, il entend les monstres-mains en train de célébrer Dieu. J'entends les animaux féroces dans la forêt célèbre le Seigneur. J'ai mis à fond. Alléluia ! Même au ciel les créatures qui sont dans le ciel. À tout de suite, il nous faut la maçon. Parqu'est-ce que la force ? En la huapie du Golot ? Parqu'est-ce que la pufois ? En la huapie du Lendo ? Parqu'est-ce que la perception ? En la huapie du Camus de Mar ? En la huapie du Camus de Marseille 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 ? je n'ai pas d'un pas de panama et on le appartient à parler à la panama et qui discute avec la panama je ne suis pas d'un pote que nous parlons à l'envoyant je n'ai pas d'un pas d'un pote je n'ai pas d'un pote il y a un pote je n'ai pas d'un pote D'orique et s'ordre, va-t-il tout mis à ta, au lion, au mori, au reptile, avec la communauté, avec toutes les créatures, posez-vous la question, et le communique pour la tête, au musée de communication, sur le pensier dans le jardin d'elle, va-t-il s'arrêter, quelle était la langue, que Adam utilise, pour tourner des ordres, au s'épargne, qu'ils ne sont pas la langue, que Adam utilise, pour l'angustique, et qu'ils ne sont pas la langue, et qu'ils ne sont pas la dérange, ou qu'ils ne sont pas la langue, que Adam utilise, qu'ils ne sont pas la langue, C'est parti ! 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 ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! 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 Vous savez, la plus t'escalation est sur le thème Et ça me dit qu'elle est venue dans toute vie qui font le bout sur la terre qu'est-ce que la preuve non surgit tout ? Adorez-t-ver Bah, à ta huile d'avoir un futur là Amen ! Se l'on ne peut pas c'est et l'incédie d'avoir encore tout une lèche se l'est à plus t'escalation l'incédie d'avoir un futur là-bas et se l'une capaçut qu'il est et l'incédie d'avoir un futur là-bas et l'incédie d'avoir un futur là-bas et l'incédie d'avoir un futur là-bas parce que c'est à l'entourer S'en utilisant du Pesat A des sévitaires La vie salie Les talents A chacun selon sa capacité Et chacun a reproduit Ce qui a reçu de la part du maître En suivant sur ses capacités La bénédiction ne déballe les talents La bénédiction C'est la capacité La capacité Le portent au ciel Qui se trouvait la personne Il n'a pas la capacité de menace La personne n'a pas la capacité de menace Quand tu puisses rompre la terre Et sans cinguer C'est qu'il n'y a un bon as Il n'a pas la capacité de menace Et il n'a pas la capacité de menace Tu vois Quel homme a paie Quel son sur le bénédiction Et que mon cœur n'a pas la capacité de menace Résempeux à quel homme Quel homme a permis de menace Et que mon cœur n'a pas la capacité de menace Il n'a pas la capacité de menace Je repiens bravo Et cette nouvelle nouvelle est notre posterité pour nous Tu perds la vie et il y a un dîit dame Tu te fissais Tu te fais du son Tu te fais du son Tu te fais de l'inspiration Tu te fissais 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 la vie qui est sort et l'esorto c'est de classe la somme de la vie qui est en train d'un signe qui a mutu a la meilleure impressione sur la terre mais c'est un nouveau signe qui a mutu et c'est un signe qui a mutu tu l'inspires tu lui propules les autres il dit alléluia mais on a bien les épreuves parce que l'on met un peu plus il n'a pas le temps pour soi parce que dans les bénédictions que Dieu a tenues par Jésus il est des épreuves il y a qu'un point à vous mettre en nous et comme je suis béni sous les candards du midi généralement l'Egypte il permet à compter de la mode prévenir et plus ta vie plus ta vision qu'il est cher c'est Dieu qui te projette mais qu'il est cher c'est Dieu qui te projette ne s'arrête pas simplement dans un état qu'on peut se dire pour toi même et que c'est censé influencer les autres et que c'est censé d'un signe Il sera aussi des épreuves, c'est la raison pour laquelle le destin de Jésus est dédié au salut de l'humanité. Il a fallu qu'il puisse avoir les appuis, les appuis ou une force à l'étranger. Il a été dédié au salut de l'Égypte. Il a été dédié à l'Égypte. J'ai expliqué ça à un ami Jérôme. Il a dit que vous pensez que je suis au Congo ici. Pourquoi je me suis focalisé d'atteindre plus l'étranger? Parce que si tu fais la guerre avec les Congolais en direct, ils vont te tuer. Que vous froidiez. Amen. Sois fatigué. Et lorsque ça ne tient pas, Jésus est allé où? La grande communauté juive à Alexandrie. Il a passé plus de 4 ans là-bas. Jusqu'à ce que ses perséviteurs, Amen. Jusqu'à ce que ceux qui ont voulu à sa vie, Puissent disparaître. C'est la guerre avec Dieu. C'est la guerre avec Dieu. Quelqu'un peut dire la même à cela? Le garde par ta vision seule. Par le remplissage de la terre. Quelqu'un peut dire la même à cela? Alléluia. Voilà ce qui tue les gens aujourd'hui. C'est un idéologique solitaire. Je parle pas seulement de la mort physique. Je parle ainsi de la mort spirituelle. Alléluia. Donc nous sommes des hommes restaurés. Et nous sommes destinés à contrôler. Nous sommes destinés à dominer. Nous sommes destinés à assujettir la terre. Ce que Dieu met en nous. Ce que Dieu met à notre disposition. Ce que Dieu nous donne. Ce n'est pas simplement pour nous-mêmes. Lorsque nous allons comprendre cela. Nous sommes destinés à tous les gens. Alléluia. Vous verrez que tout va changer. Et ceci c'est à tous les niveaux. Il faudra comprendre que ce que Dieu a mis en moi. C'est pour la bénédiction universelle. Alléluia. Alors c'est ce temps-là que Dieu met à sa disposition. Toutes les richesses de la terre. Il devient comme Abraham. Une source de bénédiction pour les autres. Parce que de la bénédiction personnelle. Il s'est dupliqué. Il y a nous comme amis. Il reste elbow à nous, Dieu Christ. C'est une frais conférence. Vous connaître nous. Sous-titrage Société Radio-Canada